Bonjour mes amis et bienvenue dans la cuisine de Vinou Au menu du jour, nous allons faire des crèmes brûlées Des crèmes brûlées super bonnes, meilleures que celles de la laitière Et elles en plus, elles sont super faciles à faire On est parti Mes amis, pour cette recette des crèmes brûlées Il nous faudra 250 g de sucre 1 litre de crème fraîche De la vanille en poudon 10 oeufs et des petits ramequins Et un four préchauffé à 100 degrés Avant toute chose, nous préchauffons notre four à 100 degrés Comme ça, on est sûr de ne pas l'oublier On est parti Pour commencer, nous allons séparer le jaune des blancs On récupère que le jaune Et on rajoute nos 250 g de sucre Oh putain, comment fais-toi ? Hop On rapide, très rapide Voilà On a fini avec nos 10 oeufs Les blancs, on les met au frigo, on les garde Ça servira pour faire des moringues Dans l'épisode 8 Allez Je me filme de dos là, caméraman Non, non, je te filme pas de dos C'est pas bien C'est pas bien du Maintenant, nous rajoutons 250 g de sucre Dans nos jaunes d'oeufs Et nous mélangerons ça jusqu'à l'ancier Donc, pour ceux qui ne savent pas Blanchir les jaunes d'oeufs Ça veut dire Comme ça Au début, ils sont beaucoup plus jaunes Mais avec le sucre, on les blanchit en fait Donc, il faut obtenir quelque chose comme ça Tout simplement Maintenant que nous avons blanchi nos jaunes d'oeufs Nous ajoutons un litre de crème fraîche Maintenant qu'on a bien mélangé Nous ajoutons de l'extrait de vanille Donc, en poudre Moi je préfère Et puis ça fait On a fait joli Ne jamais sous-estimer le pouvoir de l'esthétique Hop, moi je prends ça Donc, on va mesurer ça en bouchon Pour que soyons flous On va mettre un bouchon Comme ça Et puis on va regarder ce que ça rend Et puis peut-être qu'on en mettra un deuxième ensuite Bon, normalement Un bouchon c'est suffisant Mais chez nous on est gourmand Donc, on va mettre un deuxième Un bouchon de vanille Un deuxième bouchon de vanille Il ne faut pas le faire Normalement On va avancer un Nous, bon On est fan de la vanille ici Voilà Il faut dire de la merde un peu C'est important Vous n'allez pas me croire Mais je vais vous le dire quand même La recette est maintenant finie Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Vous prenez votre petite louche Vous prenez votre crème brûlée Qui n'est pas encore roulée D'ailleurs il me faudra un chalumeau Je ne l'ai pas dit tout à l'heure Je suis désolé Et vous prenez vos petits ramequins La louche, les ramequins Vous mettez dedans Et vous enfournez pour une heure La louche, les ramequins Mes amis La cuisson est maintenant finie Au bout d'une heure Nous sortons donc Nos crèmes brûlées Qui, je le rappelle Ne sont pas encore brûlées On les fait refroidir un petit peu A l'air libre Avant de les mettre au frigo Pendant deux heures Pour figer la crème Deux heures au frigo Mais pas de suite Nous allons éviter le choc thermique Je viens de sortir les crèmes du frigo Elles sont bien fermes Elles ont bien figées Maintenant Il ne reste plus qu'à les brûler sur le dessus Cette étape est importante Et bien sûr On la fait juste avant de servir les crèmes Pour qu'elles gardent tout leur croquant Pour cela Deux solutions Vous pouvez utiliser le fer Que vous passez sous un four Pour ensuite les passer sur vos crèmes Ou le chalumeau Je vais utiliser le chalumeau Pour la beauté de la chose Alors attention Si des enfants nous regardent De moins de 12 ans Vous demandez l'autorisation A vos parents Et puis arrêtez de traîner Sur les sites internet Où il y a des gens tout nus Moi je vous le vois Allez Si vous avez bien travaillé Votre crème brûlée Vos crèmes brûlées Devraient ressembler à ça Regardez moi là Comme elle est belle Mes amis La recette est maintenant finie J'espère que ça vous a plu Que vous essayerez chez vous Pour vous apercevoir Qu'elles sont meilleures Que celles de la laitière Et moi je vous dis A la semaine prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz